La prochaine conférence va être donnée par Bephi, qui est déjà là, et il travaille dans le chiffrement, la cryptographie. Il aime bien détourner des objets et les réutiliser pour leur trouver de nouveaux cas d'utilisation. Il va nous parler de ça aujourd'hui, avec cette conférence qui s'appelle Wifi Broadcast. Il va nous expliquer comment convertir des modules Wifi que vous utilisez tous les jours pour faire autre chose que du Wifi. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail sur la modification des modules Wifi pour les utiliser d'une manière qui n'a pas été conçue pour. Un exemple serait de broadcaster des transmissions ou les utiliser pour créer nos contenus aujourd'hui. Je vais commencer par ce qui me motive de faire ça. Pourquoi vous auriez besoin de faire ça en fait ? Pourquoi vous avez besoin de faire ces changements sur ces modules Wifi ? Parce qu'on les utilise tous les jours et ils fonctionnent déjà très bien. Et c'est vrai pour le cas d'utilisation pour lequel ils sont prévus pour. Mais il y a un tas d'autres cas d'utilisation où le standard Wifi ne fonctionne pas correctement, n'est pas adapté. Et donc, on va se concentrer sur ces cas d'utilisation différents qui ressemblent à du Wifi, mais qui ne sont pas du Wifi. Je vais commencer par vous montrer le principe de fonctionnement général. Et ensuite, je vais vous montrer comment on peut améliorer les transmissions faites par les modules Wifi pour faire des transmissions qui sont vraiment très difficiles à perdre, très fiables. Et je vais vous montrer quelques cas d'utilisation. Et à la fin, je vais avoir quelques vidéos pour vous montrer un peu des démons. Donc, commençons par ma motivation, ce qui me motive. Un bon exemple d'une application de ce que je fais, c'est si vous voulez construire un logiciel libre avec un drone. Donc, n'importe quel type de drone, par exemple un quadcopter, ce n'est pas très important quel type de drone c'est. La partie importante, c'est que ce drone a une caméra attachée sur le drone et qu'elle envoie directement via téléversement les images, la vidéo. Et ce qui serait bien, c'est de pouvoir uniquement piloter le drone, uniquement en regardant ce flux vidéo. Et du coup, la fiabilité de ce flux vidéo est très très importante, il faut qu'on ait toujours la vidéo, il faut toujours qu'elle soit fluide pour pouvoir piloter le drone. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà une idée de comment est-ce qu'on pourrait réaliser ça. Donc, vous pourrez rajouter, par exemple, du matériel Wi-Fi dessus sur le drone et créer un point d'accès sur le drone. Et sur le sol, vous pourriez, par exemple, utiliser un ordinateur portable pour vous connecter au Wi-Fi du drone. Et depuis le drone, du coup, envoyer votre flux vidéo sur l'ordinateur via des paquets UDP, par exemple. C'est plutôt une bonne idée. Et si vous testez ça à la maison, vous vous rendrez compte que ça marche en fait plutôt bien. Mais si vous testez ça dans la vraie vie, dehors, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des problèmes de connectivité, de connexion, et vous allez perdre la connexion avec le drone. Et du coup, vous allez devoir piloter à l'aveugle un drone, ce qui n'est pas très évident. Ok, peut-être que ce n'est pas trop grave, le Wi-Fi, d'habitude, ça se reconnecte tout seul. Peut-être que la recollection automatique, ça va vous aider. Peut-être qu'en fait, ça ne va pas vous aider du tout. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, c'est très facile à mettre en place. Vous pouvez juste tester l'attitude du matériel et tester. Mais bon, peut-être qu'au final, votre drone, il va s'écraser. Un des problèmes ici, c'est qu'en fait, le Wi-Fi, c'est un mécanisme d'association qui garde un état. Et c'est très difficile de garder un état dans un environnement où les transmissions ne sont pas très fiables. Un autre problème, c'est qu'ici, comme je l'ai dit, on utilise des paquets UDP. Et ça semble être le bon choix, parce que c'est unidirectionnel, et qu'UDP, en fait, c'est sans état. Et du coup, si c'est plus intelligent peut-être que TCP, où il y a un flux, il faut renvoyer des paquets vers le drone. Avec UDP, on n'a pas besoin de faire ça. Et donc, UDP, ça a l'air bien d'un point de vue de la couche réseau, mais en fait, sur la couche inférieure, la couche Mac, avec le Wi-Fi, il y a toujours une connexion, il y a toujours du trafic bidirectionnel, même si vous utilisez de l'UDP. Et donc, en fait, même en utilisant d'UDP à travers du Wi-Fi, vous avez quand même besoin d'envoyer des accusés de réception vers le drone. Et donc, vous avez besoin d'avoir un flux qui va du sol vers le drone. Et c'est quelque chose que vous ne voulez pas avoir, parce que du coup, au lieu de dépendre d'un lien, du drone vers le sol, vous allez dépendre de deux liens, du drone vers le sol et du sol vers le drone. Et c'est quelque chose que vous ne voulez pas, parce que c'est beaucoup plus compliqué à impérer. C'est moins fiable. La bidirectionnalité, c'est moins fiable. Idéalement, vous voulez avoir quelque chose de complètement asymétrique. Et donc, par exemple, si vous voulez pouvoir augmenter la portée du réseau Wi-Fi, vous pourriez installer un amplificateur pour faire ça. Mais du coup, avec le Wi-Fi, vous auriez besoin d'avoir un amplificateur à la fois sur le drone et à la fois sur le sol. Et ce n'est pas très pratique. Il y a aussi un tas de mécanismes dynamiques, par exemple, de contrôle de la transmission avec Wi-Fi. Par exemple, si jamais les algorithmes qui gèrent le Wi-Fi se rendent compte que la transmission n'est pas terrible, la qualité n'est pas terrible, on va par exemple réduire la bande passante. Et tout ça, ça se passe automatiquement si vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Et donc, imaginez que vous êtes en train de envoyer un flux vidéo qui fait 10 Mbps, et d'un coup, votre bande passante Wi-Fi passe de 10 à 5, vous perdez votre flux vidéo. Le contrôle de la bande passante automatique et le contrôle de la puissance de transmission automatique. C'est quelque chose que vous ne voulez peut-être pas faire parce que vous voulez toujours utiliser la puissance maximale de transmission, quel que soit l'environnement qui vous entoure, les autres réseaux qui vous entourent. Donc, si dans le standard Wi-Fi, vous avez un système de CRC pour vérifier que la qualité du signal est correcte, et c'est un problème en fait ? Imaginons que vous volez de plus en plus loin de votre station au sol, et au bout d'un moment, les bénéfices de ces sommes de contrôle CRC vont plus être utiles. Vous allez avoir de la corruption. Et sans prévenir, d'un coup, tout va s'arrêter. Vous n'allez pas avoir de dégradation. Ça ne va pas doucement se dégrader, ça va se dégrader d'un coup et vous allez tout perdre d'un coup. Alors qu'en fait, ce qui serait sympa, c'est d'avoir, peut-être qu'on perd quelques images, quelques frames, mais on peut encore piloter le drone au lieu d'avoir d'un coup perdre tout. Et donc, tous ces points que je viens d'expliquer, c'est ce qui me motive en fait à revisiter le Wi-Fi et voir ce qu'on pourrait changer pour faire en sorte que ce soit plus fiable. Dans le Wi-Fi de base, on a une station de base, un access point, et on se connecte dessus. Et le Wi-Fi, il broadcast tous les modes qu'il travaille dessus. Et du coup, là, on dit le Transmitter et le Receiver. Et on utilise des dongles standards qui sont réellement bon marché. Et basé sur ces noms, on peut déjà voir qu'en fait, c'est vraiment du unidirectionnel. Le Transmitter, il travaille dans le mode d'injection. Et il envoie des paquets qui peuvent être faits comme on veut. Et le Receptor, il travaille dans le mode de moniteur. Il veut juste lire tous les paquets qui se passent partout. Et du coup, on va juste recevoir les paquets du Transmitter et ça fait déjà un lien très, très primitif, mais étonnamment bon. Et qui n'a pas tous les problèmes du Wi-Fi standard comme unidirectionnel. En théorie, c'est très, très simple à faire. Et il y a un API qui permet d'accéder directement avec quelques lignes seulement. Et c'est « good to go » très, très facilement. En réalité, il y en a des problèmes avec le côté d'injection, qui fait que c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on sort du domaine du Wi-Fi standard et on sort du domaine du normal. Et on n'a plus de garanties comment le hardware réacte par rapport à ça. Et quelque chose que j'en ai vu, c'est que l'injection rate va être relativement bas. Et que pour certains chips, c'est vraiment terriblement mauvais et très, très bas. Et la seule manière de résoudre ça, c'est de prendre des bons chips, des bons capteurs, des bons puces. Et beaucoup des firmwares, des pilotes, ils ignorent en fait des paramètres très, très cruciels. Comme par exemple la puissance DX, beaucoup d'adapteurs, ils ignorent ce paramètre. Et ils en voient juste à la puissance minimale, qui est contraire à ce qu'on veut. Et quelques lignes ajoutées dans le kernel patch, si vous pouvez le regarder pas trop en détails, mais c'est très, très dégueulasse. Mais ça fait le bon. Deuxième, c'est de demander à la bande passante pour mettre, en fait, beaucoup de drivers, ils sont à une bande passante trop basse. Heureusement, il y a un dongle, celui que j'ai vu avant, qui permet de changer le firmware, qui est accessible. Et du coup, on peut juste télécharger et le flasher sur le dongle. Et ça permet d'avoir du contrôle sur le data rate comme on veut. Comme ça, on peut contrôler la bande passante pour garantir qu'on n'a pas assez pour les flux de vidéo. Disons, tous les problèmes sont résolus, on remet sur le système qu'on a vu avant, et ça marche relativement bien. Et plusieurs centaines de mètres, j'arrivais à faire avec ce setup, sans jouer trop des choses autour. Mais ma motivation pour ce projet, c'était beaucoup plus de faire des observations du point de vue d'oiseaux, et du coup, il fallait augmenter la distance possible. Donc ce n'était pas suffisant encore. Une PSUG, c'était avoir plusieurs récepteurs qui permettent de faire de la diversité en software. Ça a l'air d'être pas très utile, il y a juste trois capteurs de plus qui vont recevoir exactement la même chose. Donc on va avoir trois copies de la même chose. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. En fait, ça aide énormément. Et la réalité, c'est qu'on a du multipath interference, donc des paths multiples qui s'interfèrent, et ça peut du coup aider beaucoup. En fait, par Terre, on n'a jamais un chemin direct pour le signal. Il y a toujours des réflexions qui interfèrent l'endroit du récepteur, qui peut faire des informations constructives ou destructives. Et du coup, par la chance unique, soit on a quelque chose de constructif ou de destructif. Et en mettant plusieurs récepteurs, on peut changer un peu l'angle de ce triangle en bas. Et ça peut augmenter la probabilité pour avoir au moins un récepteur qui a une bonne interférence. Et ça, du coup, en réalité, aide énormément. Il y a plusieurs méthodes. Il y a par exemple la diversité d'antennes. Par exemple, quand on regarde ces antennes noires, c'est des antennes omnidirectionnelles, qui sont des 360 degrés. Mais on peut mettre des antennes différentes pour les différents récepteurs. Et du coup, prendre une antenne qui a un gain très très haute pour des longues distances. Si on sait, en fait, je vais voler que dans cette direction-là. Et si on met un peu plus d'argent, on peut avoir plusieurs antennes de longue distance en parallèle. En fait, c'est une antenne qui n'est pas possible de faire juste avec la magie d'antenne et l'électronique. Et un autre cas d'utilisation, c'est en fait la couverture spatiale. Du coup, ça aide énormément là où on a des occlusions, des endroits où le signal ne peut pas passer par exemple à travers des murs, ou pas passer par-dessus. Donc, on peut juste mettre plusieurs récepteurs à différents endroits. Et le software mélange automatiquement le signal de tous ces récepteurs. Et on reçoit un stream des données logiques. Et tout ça se passe automatiquement d'un nucléaire à l'autre. Laissez-moi vous expliquer rapidement comment tout ça fonctionne. C'est en fait assez simple. Par exemple, si on a un exemple avec trois cartes. Quatre paquets, qui sont consécutifs. Et imaginons juste que vous avez reçu un paquet, par exemple une erreur CRC. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais on ne sait pas exactement quoi. Au moins, un bit a changé, il a été flip, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être très grave, ou pas très grave, on ne sait pas. Mais les autres cartes ont reçu le paquet correct, avec une bonne somme de contrôle CRC. Et donc si on les combine, si on combine ces trois réceptions, on peut avoir le bon résultat. Le second paquet, peut-être qu'il serait bon sur la première carte. Mais on a eu une erreur CRC sur la carte 2. Peut-être qu'on ne l'a pas du tout reçu sur la dernière carte. Mais encore une fois, ici, le choix est facile, on part en celui qu'on a bien reçu, et en combinant ces trois résultats, on arrive à un bon paquet. Troisième paquet, on a deux erreurs de somme de contrôle et un paquet qu'on n'a pas reçu. Ici, le choix est difficile à faire, mais la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est prendre un des paquets avec l'erreur de somme de contrôle CRC. Peut-être le paquet qui a été reçu avec la meilleure puissance de signal. Et le dernier paquet, peut-être complètement manquant sur toutes les cartes. Et ça, ça arrive souvent quand on a des interférences externes, par exemple une étincelle, je ne sais pas, quelque chose, un phénomène externe. Et vous ne pouvez pas faire grand-chose dans ce cas-là. Et donc, si on prend ce flux de paquets combiné, c'est beaucoup mieux qu'une carte, mais bon, il y a encore des artefacts, des choses manquantes. On peut faire quelque chose à propos de tout ça, en ajoutant des codes de correction d'erreur, en allant vers l'avant. Donc, en fait, on pourrait rajouter des paquets supplémentaires. Et le nombre de paquets supplémentaires que vous allez rajouter va dépendre de la bande patiente, de la qualité du lien du signal que vous avez. Donc, ok, les deux premiers paquets, tout s'est bien passé, on n'a rien à faire. Mais après, on a donc ce paquet corrompu et ce paquet manquant. Donc, on applique le premier paquet qui contient du code de correction d'erreur. Et en fait, avec des algorithmes de correction d'erreur assez malins, on peut recalculer la donnée qui est manquante. Et du coup, on est capable de retrouver ce paquet manquant. Et pareil, on pourrait utiliser un autre paquet de correction d'erreur pour fixer la corruption du paquet. Bien sûr, ici, c'est un exemple optimal. En vérité, vous avez des situations où vous avez utilisé tous les paquets de correction d'erreur. Et vous ne pouvez plus la faire. Et si ça arrive trop souvent, vous pouvez peut-être essayer de rajouter plus de paquets de correction d'erreur. Ça, c'était les principes basiques du truc. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelques cas d'utilisation et des outils que j'ai développés qui utilisent tous ces principes qu'on a expliqués. Premièrement, c'est un peu artificiel comme exemple, mais c'est un transfert simplifié. Donc, on a un récepteur, on veut recevoir tous les paquets. Donc, on commence par lancer ce programme qui s'appelle RX. On lui donne en argument le récepteur Wi-Fi qu'on veut utiliser, la carte qu'on veut utiliser. Et donc, mon logiciel est assez malin. Si vous avez plusieurs récepteurs, il serait capable de tout s'utiliser d'un coup. Et toutes les données reçues vont être affichées sur STD Out et ensuite, pipeline vers un autre programme pour l'affichage. Et donc, du côté de la transmission, on a à peu près la même chose. Sauf que d'abord, on lit l'image sur la sortie standard et ensuite, on la pipeline vers notre logiciel de transmission par broadcast. Et donc voilà, ça va être envoyé à travers l'air et reçu. Et ça marche. Simple, mais un peu artificiel. Maintenant, voici un cas d'utilisation vraiment réel que j'utilise sur mon drone pour transmettre la vidéo. Comme ordinateur, j'utilise un Raspberry Pi qui est sur le drone. Non, qui est pas sur le drone, qui est sur la station du sol. Bon, ça a l'air un peu plus compliqué qu'une commande, mais en fait, c'est un peu plus simple. Donc la première commande, c'est un outil standard pour le Raspberry Pi qui envoie une vidéo compressée avec H264. Et donc, on envoie cette vidéo dans le programme de transmission. Et même s'il n'y a pas de récepteur, le programme de transmission va quand même envoyer tout ça. Une alternative, si vous ne voulez pas utiliser un Raspberry Pi, c'est juste GStreamer. Et ça ressemble un peu à la même chose. Par exemple, vous pouvez utiliser un périphérique vidéo for Linux qui sera une caméra, par exemple. Et hop, vous récupérez l'image de la caméra et vous envoyez ça sur le transmetteur. Vous pouvez bien sûr faire la même chose dans le sens inverse. Et du coup, prendre les données reçues et les envoyer dans GStreamer pour l'affichage. Maintenant, les broadcasts Wi-Fi est en fait complètement agnostiques du type de données que vous transportez. En soi, ce n'est pas très utile. C'est pour ça que j'ai développé des composants qui peuvent rendre l'application avec le drone plus complète. Par exemple, vous pouvez mettre des images sur votre Raspberry Pi sur une carte et les envoyer depuis votre Raspberry Pi. Et du coup, au côté réception, vous pouvez également enregistrer. Vous pouvez mettre par exemple le QUSB sur le Raspberry Pi et enregistrer directement ce qui était sur la carte, sur la QUSB. Vous pouvez également avoir un petit écran sur Raspberry Pi, j'imagine, et afficher directement des données de télémétrie dessus. J'ai aussi réalisé un port pour Android de tout ce que j'ai fait. C'est un peu plus compliqué que prévu, mais pour vous donner un aperçu de ce que vous pouvez faire. Voici un Raspberry Pi Zero avec une petite caméra et la caméra est directement produite par les gens qui font le Raspberry Pi. C'est déjà quelque chose de pas mal pour un drone. Et voici mon propre setup que j'ai fait à la main pour la réception. J'ai découpé de la mousse. Le truc bleu au milieu, c'est la batterie. Et le truc blanc à droite, c'est le récepteur Wifi. Ça, c'est un setup assez joli, j'ai tout dans ma poche et je peux prendre avec quand je vais voler. Ça, c'est une image de mon display où vous voyez des choses comme la force du signal, l'horizon artificiel ou la distance juste chez moi. Vous allez voir des autres exemples de tout ça. Ça, c'est une capture d'écran de mon screenshot de soi-même. Comme je suis pris... Enfin, vous voyez sur le display directement ce que j'ai pris comme un screenshot. Et c'est tranquillement du dongle au Android. Et j'ai dû recompiler le kernel du Android. C'est un peu complexe parce que j'ai dû faire un change route et envoyer ça au Netcap qui envoie après des paquets UDP en port local. Et du côté Android, j'ai dû recevoir les données du port local et après les afficher sur l'écran. C'est pas très bien pour l'utilisateur, mais ça marche. En conclusion, j'aimerais bien vous montrer un record d'une transmission en longue distance. C'est pas fait par moi. Ce que vous voyez maintenant, c'est aussi le display, l'OSD. Et la vidéo en arrière, c'est en fait recordée sur place. Et c'est en fait la vidéo que vous voyez comme pilote. C'est un avion, en fait. Et vous voyez dans l'air. Dans quelques secondes, vous voyez l'antenne du drone, qui n'est rien de spécial. C'est juste cette bague grise. C'est une antenne omnidirectionnelle tout à fait standard. Vous regardez en bas. Ça, c'est la distance à l'opérateur qui est énorme. Comme vous voyez, la vidéo, elle est très, très nette. C'est un très bon visuel pour contrôler votre drone, en fait. Et je laisse tourner ça pour les questions. Merci beaucoup. Et je suis content de prendre vos questions. Applaudissements Très impressionnant. Merci beaucoup, Béfi. Ok, vous pouvez présenter au microphone pour poser vos questions. Ok, on va commencer avec le microphone numéro 2. Bonjour. Merci pour votre talk. Vous avez dit qu'il y aurait une dégradation de signal de manière graceful. Mais est-ce que vous pouvez également afficher la qualité de la connexion ? Par exemple, combien de paquets de correction de dévages j'ai utilisés ? Oui. Je ne le fais pas. Il y a quelque chose de similaire. Si vous regardez au nom, le premier chiffre, c'est la quantité des blocs de données qui n'ont pas pu être récupérés par le flipping paquet. Je me demande maintenant pourquoi ça n'augmente pas. mais ça donne déjà une assez bonne indication. C'est une bonne idée parce que c'était le trigger d'abord que celui-ci. Donc oui, ça serait certainement utile. Il y a une question d'internet, s'il vous plaît. Il y a une question d'internet. Ok, c'est une question pratique. Quel est le nom du récepteur Wi-Fi et du transmuter Wi-Fi que vous utilisez ? Laisse-moi tourner en arrière sur l'image. Donc, cette pièce blanche s'appelle TL-WN7. Si vous achetez celui-là, faites-sûr que vous avez la première révision. Parce que les révisions plus tard, elles ont refait tout l'intérieur du chip et en fait, elles utilisent un chip différent. Je suis très impressionné par ce que vous faites. Avec du matériel pour gens normaux, consumers, pas professionnels, et vous arrivez à atteindre des distances de plusieurs dizaines de kilomètres ? En fait, le setup, il est asymétrique. L'antenne standard au début du vidéo, elle n'aurait pas 100 km à distance de soi-même. En fait, c'était regardé depuis le sol avec une antenne directionnelle très, très haute amplification. Et je ne cherche que si vous installez cette antenne sur l'avion pour le lire, en fait, depuis le sol. J'aimerais savoir quelle technologie vous utilisez pour filtrer les paquets depuis le côté de réception ? Une fois que vous êtes en mode de moniteur, comment est-ce que vous filtrez les paquets et qu'est-ce que vous utilisez ? Pour vous sélectionner seulement ceux liés à la vidéo. Alors, CPF, les paquets que j'utilise ont une adresse MAC spéciale et j'applique un IPF là-dessus. La telemétrie est aussi envoyée par du broadcast Wi-Fi. Et celui-là, il supporte des ports pour avoir plusieurs flux en parallèle. Bonjour, les plus grosses implications dans le type de vol, c'est le délai que vous avez sur la vidéo. Comment est-ce que votre vidéo digitale se compare à des bains de transmission analogiques ? En réalité, le délai est un peu plus grand. J'ai un exemple analog. Au niveau de la tendance, c'est autour de 40 millisecondes. Le Wi-Fi avec du Raspberry Pi, c'est autour de 100 millisecondes. C'est un peu plus lent. Mais ce n'est pas le Wi-Fi broadcast qu'il y a à la base, mais c'est la compression de vidéo sur le Raspberry Pi. Il fait du triggering basé par image. Et seulement une fois que vous avez une image complète, ça commence la traduction. Et il serait mieux de commencer la compression déjà avant. Malheureusement, avec du Raspberry Pi, ce n'est pas possible. Parce que la compression de vidéo, c'est du closed source. Et juste maintenant, je n'ai pas encore trouvé une meilleure alternative ouverte qui ferait ça meilleur. La seule manière de faire ça, c'est de faire du hardware à soi-même, avec du contrôle complet ou un FPGA. Mais j'ai décidé de ne pas l'utiliser, parce que le Wi-Fi progress serait d'être accessible à tout le monde. Et les FPGA, c'est un peu trop spécial pour ça, de prendre des trucs de base sur un online shop normal. Vous avez montré directement le Raspberry Pi sur la caméra ? Si vous n'utilisez pas le Wi-Fi Broadcom, vous utilisez le TP-Link, non ? Mais vous utilisez pas le chip Wi-Fi Broadcom, vous utilisez le TP-Link ? La prochaine question, numéro 2 ? C'est bien, parce que le présentateur a dit que c'est bien ce qu'on fait. Merci beaucoup pour votre conférence. J'ai cru connecter le dongle Wi-Fi, j'en ai un moi-même en fait. Et je me demandais, est-ce que le chip Atheros, est-ce qu'il reste encore des dongle Wi-Fi Atheros avec cette révision du matériel ? Enfin, je ne sais pas exactement s'ils sont encore accessibles. Parce que si vous êtes dans un magasin, maintenant vous ne pouvez plus trouver ce dongle Wi-Fi. Il y a d'autres alternatives, par exemple le 5 GHz, vous pouvez utiliser d'autres puces. Il y a un lien sur mon blog, il y a un lien pour ces présentations. Si vous êtes utilisé pour des applications de drones, il y a 3 ou 4 présentations déjà, qui ont déjà augmenté la fonctionnalité par plusieurs ordres de magnitudes. Merci. Ok, prochaine question. Merci pour votre conférence. C'était très impressionnant de voir une vidéo claire. Une question est, comment vous contrôlez le drone ? Est-ce que c'est une autre communication unidirectionnelle ? Vous pouvez utiliser du Wi-Fi Broadcast pour ça aussi. Vous pouvez faire le RX et TX sur le même dongle en parallèle. Ça marche. Moi, je préfère d'avoir plus de fiabilité sur le canot de contrôle. Donc, j'utilise des choses comme vous pouvez les acheter sur le marché. Ils font un petit peu d'interférence, mais il y a des chemins pour enlever ça. Et je fais vraiment la plus haute fiabilité pour le contrôle. Et je sais que pour du vidéo feedback, c'est juste une opinion personnelle. Et notre dernière question. En ce qui concerne la correction d'erreur, vous avez montré que si vous utilisez des paquets de correction d'erreur, vous pouvez utiliser ça pour réparer des paquets cassés. Est-ce que vous avez regardé s'il était possible ? Si vous pouvez reconstruire. Je n'ai pas très compris la question, mais si vous pouvez reconstruire. Donc, si par exemple, si j'ai deux... Est-ce que vous pouvez par exemple utiliser celui qui est cassé avec le CRC ? J'ai pas regardé ça. Désolé pour ça. J'ai pas plus d'informations là-dessus. Merci. Encore une dernière question. Avec des vidéos analogiques traditionnelles, vous avez la possibilité de choisir le canal sur lequel vous transmettez, sauf que plusieurs personnes peuvent voler en même temps. Vous avez mentionné que dans le broadcast Wifi, vous pouvez avoir différents ports pour différents streams. Combien de ports pouvez-vous supporter en même temps ? Et combien de drones vous pouvez avoir dans l'air en même temps ? Est-ce qu'il y a la possibilité de plus ou moins de ports si vous avez besoin de bande passante ? En fait, oui. Si vous limitez la bande passante, vous pouvez transmettre plus en parallèle. Je ne recommande pas d'utiliser des ports différents pour voler des drones en parallèle, parce qu'il y a des drones qui pourraient être gentils et d'utiliser moins ou plus de bande passante. Donc je recommande d'utiliser des canaux Wifi différents pour les séparer. Et en fait, le dongle blanc que je vous montre, il est assez puissant et vous pouvez le détuner pour même aller à des bandes passantes en 3 GHz ou plus. Merci beaucoup Wifi. Applaudissez pour Wifi, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada